... Bonjour à tous et bienvenue dans Quand la télévision au cinéma. Merci de nous retrouver avec les équipes du BTS audiovisuel de Cannes, du lycée Carnot. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui pour le 19e festival de co-métrage de Fréjus, Jacques Inersession, l'acteur Jacques Inersession, évidemment. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous faites partie du jury cette année du festival de co-métrage. Comment ça s'est passé, cette invitation, pour devenir membre de ce jury ? C'est une histoire de très longue date. J'ai un ami qui vit ici, dont les parents étaient des amis, que j'ai rencontrés en Grèce. Il est d'origine grecque, et ma mère a vécu longtemps en Grèce, donc j'ai un amour infini pour la Grèce. Et Corfou en particulier, donc voilà. Donc vous avez accepté de devenir membre de ce jury. Alors, on a interviewé tout à l'heure Bob Swain, donc le président de ce jury, qui est quand même prestigieux, entre vous, Bob Swain, et Pierre-William Glenn, Jean-Louis Bonpoint. On va revenir un peu sur votre carrière, et sur vos débuts au cinéma. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur cette particularité assez étonnante. Vous avez fait des études de théologie pour devenir pasteur en Angleterre. Comment vous avez fait ce passage des études de théologie au cinéma ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a des points communs, peut-être, finalement ? Oui, il y a des points communs dans le sens où, quand on veut être pasteur, il y a quand même une idée de se montrer sur une scène, même si c'est dans une église ou dans un temple protestant. J'ai eu trois religions. J'ai eu la religion orthodoxe, arménienne, apostolique. Et puis, ensuite, j'ai été baptisé catholique. J'ai été au cours religieux catholique. Et à 16 ans, je me suis converti au protestantisme parce que j'avais fait beaucoup de colonies de vacances protestantes. Et puis, par la suite, j'ai voulu poursuivre des études de théologie pour être pasteur. J'ai été assez attiré par le côté mystique, en fait, très, très jeune. Alors, vous avez été remarqué par Claude Miller quand vous étiez jeune. Vous avez rencontré Claude Miller. Vous avez joué aussi avec lui. Comment ça s'est passé ? Vous avez rencontré ce monstre, quand même, du cinéma français. J'ai commencé un peu comme dans ce cadre-là, à Saint-Étienne. Je suis originaire de Saint-Étienne, par une préfiguration de télé par câble qui a duré à peu près un mois et demi. Et avec Jean-Christophe Bouvet, nous avons fait beaucoup de choses diverses et variées, avec une liberté totale. Et j'ai dû remplacer Jean-Christophe Bouvet à Paris dans une émission qui s'appelait Pirate, où j'ai piégé Patrick Sébastien en lui disant qu'il avait couché avec ma femme et que je voulais qu'il dise à la télé que ma femme n'était pas amoureuse de lui et que lui n'était pas amoureux de ma femme. Et Claude Miller a vu ça et il m'a donné un rôle dans La Petite Voleuse avec Charlotte Gainsbourg. Je jouais le rôle d'un marchand de vêtements qui avait une boutique dans laquelle Charlotte Gainsbourg venait voler des vêtements. Et après, j'ai fait deux autres films avec Claude Miller, L'accompagnatrice et Le Sourire. Alors vous avez enchaîné avec d'autres réalisateurs comme Jean-Yann ? Oui. Alors Jean-Yann, ça a été une grande amitié. Ça, c'était une émission de télévision de caméra cachée dans laquelle débutait aussi Laurent Baffi. Et c'est une immense rencontre. Parce que Jean-Yann, contrairement à ce qu'on pense, était quelqu'un d'extrêmement fin et cultivé. Il jouait les gros lourdeaux, mais il ne l'était pas du tout. Et vous avez eu une carrière qui s'est beaucoup tournée vers la télévision au début. Vous avez rencontré Thierry Ardisson, avec lequel vous avez tourné également pour Double Jeux et le Bar de la Plage. Comment s'est passé cette rencontre avec Thierry Ardisson ? Vous avez déjà rencontré Parti-Cébastien avant. Thierry Ardisson était très attiré par une émission que j'ai écrite et réalisée, qui s'appelait le Narciso Show, qui était une des premières émissions où on voyait des filles entièrement nues. Mais entièrement nues. Donc ça, ça engendrait le fantasme et l'œil coquin de Thierry Ardisson. On le sait qu'il fait un peu des émissions de temps en temps. Oui, il l'aime bien. Qui étaient rapprochées du TOC. Donc je disais dans le cadre si c'était de l'info ou de l'intox. Et ensuite, j'étais le barman au bar de la plage qu'on a tourné à la Voile Rouge à côté d'ici à Saint-Tropez. Alors, vous êtes ensuite orienté plus vers le cinéma. En 91 avec Merig, avec 2 Henri Verneuil plutôt. Et 588 rue Paradis. Comment s'est passée cette rencontre ? Parce que Henri Verneuil... Pas très bien. Non. Comment ça s'est passé ? Dans le sens où je rencontre Verneuil et j'ai une journée de tournage. Il me regarde à peine et je suis très frustré. J'ai une phrase à dire. Et je ne suis pas content du tout. Et je lui téléphone. Je me débrouille par des billets un peu tordus pour trouver son numéro de téléphone personnel. Et je lui téléphone pour lui dire que je ne suis pas content. Et quand on téléphone à Henri Verneuil qui a dirigé Gabin, Delon, Lino Ventura, Anthony Quinn. Et quand on lui dit qu'on n'est pas content, à n'importe quel moment, il peut raccrocher en disant « Si tu n'es pas content, on va te faire voir ». Et il me donne un rendez-vous malgré tout, j'insiste. Et là, j'ai trois jours de tournage. Et Charles Aznavour, qui devait interpréter mon rôle, se désiste pour des raisons techniques et variées. Et là, je passe de un jour à 23 jours de tournage. Je joue le rôle d'Abkar, qui est un rôle magnifique. Donc vous avez forcé un peu le destin avec Henri Verneuil ? J'ai forcé le destin, absolument. Mais c'est une chose que je n'ai fait qu'une fois ou deux. Avec Jean-Yann aussi, ça avait été compliqué. Mais je ne le fais pas systématiquement. Si vous voulez, c'est un peu comme les dragueurs de Club Med, qui savent exactement ce qu'il faut dire à une fille pour coucher le soir. Moi, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Je laissais l'instinct agir en moi. Et souvent, je ne me suis pas trop trompé. Vous avez tourné aussi avec Gérard Ruy, Bertrand Tavernier. On avait rencontré, on avait reçu Bertrand Tavernier au BTS Audiovisuel de Cannes il y a quelques années. Deux monstres du cinéma, Gérard Ruy plutôt dans la comédie, Bertrand Tavernier dans... Bertrand Tavernier, c'est un très grand souvenir parce que c'est un des très grands directeurs d'acteurs que j'ai rencontrés avec Claude Miller. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut dire à un acteur. Quand on est deux ou trois, là, on était avec Marie Gilin, on était avec Olivier Citrucq. Il savait le mot qu'il fallait dire à Marie Gilin, à Olivier Citruc ou à moi pour que la scène soit transformée. C'est un très, très grand directeur d'acteurs et c'est un personnage, c'est un homme que j'aime beaucoup. Alors justement, comment on fait pour passer ? Est-ce qu'on adapte son jeu d'acteur entre tous ces réalisateurs ? Entre Miller, Verneuil, Ouri ou Tavernier ? Est-ce qu'on change son jeu d'acteur ? Toujours pour jouer comme on nous le demande, mais est-ce qu'on change, est-ce qu'on s'adapte ? Il faut beaucoup se préparer. Il faut beaucoup se préparer et oublier toutes les préparations. Oui, il faut préparer, il faut travailler en amont. Là, pour le film de Bertrand, c'était Lapa, donc je jouais le rôle d'un marchand de prêt-à-porter encore une fois. Il faut dire que dans la vie, j'ai aussi été dans le prêt-à-porter. J'ai dirigé une boutique de prêt-à-porter à Saint-Etienne, donc il y avait des choses que je connaissais. Mais il faut beaucoup se préparer, quitte à oublier tout ce qu'on a préparé, pour arriver avec du matériau, arriver avec un matériel un peu solide. Et ensuite, on se laisse guider par le metteur en scène. C'est son film. On écoute. Il faut être très, très à l'écoute. Il faut mettre sa sensibilité au service du metteur en scène tout en gardant sa personnalité. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est peut-être une des difficultés de s'adapter aux besoins par rapport à son intimité, par rapport à ses sentiments, ou ses émotions que nous, on exprime peut-être naturellement dans certaines situations. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une adaptabilité sans se compromettre non plus. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la demande du réalisateur. Il ne faut pas rentrer dans les caprices du réalisateur. Mais il faut faire gaffe à ses propres caprices aussi. Il faut faire attention. Tout ça, c'est un dosage qui est assez fin. Alors, justement, est-ce que vous avez... Bon, il y a le réalisateur sur le tournage, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de techniciens. Est-ce qu'en tant qu'acteur, je ne sais pas, est-ce qu'on a une relation avec tous ces techniciens ? Est-ce que ces techniciens permettent quand même artistiquement d'aider à la création du film sont des artistes ? Chacun à leur poste, au son, à la lumière. Vous, vous avez une relation quand même avec chacun de ces techniciens ? Alors, je vais vous donner un exemple précis dans les aventures extraordinaires d'Adèle Blancsec. Film dans lequel je joue le rôle d'Espéran Dieu où j'avais six heures de maquillage. J'avais les trois maquilleurs avec lesquels on avait pratiquement une intimité pendant six heures. C'est un ballet qui se joue. Mais à la fin du film, il y a un stagiaire à la régie qui est venu me voir en disant « Jacqui, j'ai écrit un court-métrage pour Philippe Naon et toi, j'aimerais bien que tu le lises. » Je l'ai lu et j'ai dit « C'est formidable, mais il faut rajouter une femme à ton scénario. » Il m'a dit « Écris le rôle de la femme, fais ce que tu veux. » On l'a écrit ensemble et on a tourné ce court-métrage et aujourd'hui, on continue à travailler ensemble. C'est un garçon qui a une trentaine d'années. Donc, bien sûr qu'avec les techniciens, avec les maquilleurs, avec les assistants réalisateurs, on crée des liens, pas tout le temps, mais on crée des liens, on se revoit. La grande famille du cinéma, c'est un peu une utopie, mais il y a des petites familles du cinéma qui existent, effectivement. Alors, une dernière question, parce qu'on est regardé quand même par beaucoup de jeunes. Comment pour un jeune aujourd'hui, est-ce que les jeunes doivent passer par des écoles de cinéma ? Est-ce qu'ils doivent passer par une école d'acteurs, de théâtre ? Est-ce qu'ils doivent finalement passer par ce cursus scolaire ou est-ce que passer par le plateau, par l'apprentissage professionnel, par les expériences, c'est plus valorisant, c'est plus évident pour eux ? Comment on fait pour devenir acteur et connu de surcroît ? Écoutez, c'est très difficile de donner ce genre de conseils. Je voulais dire qu'encore une fois, il faut suivre son instinct. Moi, j'ai travaillé avec des gens comme Jack Garfine, qui sont des professeurs qui travaillent à l'Actor Studio à New York et à Los Angeles, qui m'ont beaucoup aidé. Je travaille avec des gens comme Andreas Woutzinas. Mais à la base, il faut une immense curiosité. Il faut voir beaucoup de films, il faut voir des pièces de théâtre et puis être curieux de la vie. Alors après, les écoles, il y a des écoles de formation. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas des écoles de déformation. Il faut se former en tentant de ne pas être déformé. Il faut entendre, mais ne pas changer ce qu'il y a de plus essentiel en soi, sa personnalité. Sa personnalité, elle est là. Après, il faut travailler, il faut lire, il faut être très curieux. C'est un métier passionnant, mais un métier de curiosité. Alors, au-delà de la célébrité, qui peut être intéressante pour certains, il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est un métier où on raconte des histoires. Et ces histoires-là, il faut qu'elles soient intéressantes. Et pour qu'elles soient intéressantes, il faut qu'elles soient dans la vie. Et pour qu'elles soient dans la vie, encore une fois, il faut être curieux. Eh bien, merci pour ces paroles. Merci beaucoup pour votre interview. Donc, le conseil, on l'a compris, c'est qu'il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut développer sa personnalité. C'est ce que vous êtes en train de faire. J'ai travaillé aussi à la radio. Il faut que la réponse soit aussi importante que la question, mais il ne faut pas que la question soit trop importante. Et il ne faut pas que la réponse soit trop importante non plus. Donc, il faut écouter sa question. On est en train de se questionner tous les deux. Exactement. Parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et heureusement. Merci beaucoup, Jacques Inersession. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis dans le camp de la télévision cinéma avec les équipes du BTS et du Ville de Cannes. Julie Cécarneau, à très bientôt et bon festival. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501